Je m'appelle Willy. Mon nom de scène est Rewind. Ce style de musique s'appelle le Human Beatbox. Human Beatbox, ça veut dire boîte à rythme humaine. La première fois qu'on a entendu parler de Human Beatbox, c'était aux Etats-Unis, avec le mouvement hip-hop, donc début des années 80. Mais reproduire de la musique avec sa voix remonte depuis les origines de la musique. Cette passion, elle est née comme ça par hasard, par le biais des médias. Un jour, je suis tombé sur un clip, à la télé, un groupe qui s'appelait Sian Supa Crew. C'est un groupe de hip-hop qui avait explosé il y a à peu près dix ans de ça et qui était déjà un expert de cette pratique. et j'ai vu ça aussi dans ce clip-là, et puis lors de leur passage télé, ça m'a tout de suite époustouflé. Moi auparavant, j'étais déjà musicien, je faisais de la guitare classique, donc j'ai commencé à essayer d'en faire comme ça, en m'amusant chez moi, dans ma salle de bain, ou dans mes WC, en tout cas où ça résonnait. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé il y a bientôt dix ans. Moi je savais que je voulais me concentrer vraiment sur mon travail scénique, parce que le beatbox, c'est vraiment un art de scène, et je voulais vraiment plus faire de la scène que sortir un disque pour penser marketing, etc. Je me suis donc concentré après sur mon travail personnel. J'ai commencé à faire des compétitions de beatbox au niveau national, j'ai gagné une compétition qui s'appelle le Battle of the Year, une grosse compétition nationale en 2007. De là, j'ai fait de plus en plus de compétitions, j'étais assez respecté dans le milieu, j'ai pris de l'assurance aussi. Et puis là, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de monter son projet personnel, afin de se professionnaliser et proposer du beatbox, mais avec un thème bien précis. C'est pour ça que je me suis allié avec un pianiste. J'ai rencontré Thomas Frénault via mon cercle d'amis, c'était un peu le hasard, on s'est rencontrés parce qu'on est un ami en commun. On a parlé de musique, tout naturellement. On s'est mis à discuter, et puis un projet est né un peu comme ça. C'est venu naturellement. On boit ensemble depuis un peu plus d'un an. On arrive à 15 jours de la première, la première qui est prévue le 12 février à Firmini. Donc voilà, c'est un duo. Le duo s'appelle Bach in the days. Bach écrit comme le compositeur Jean-Sébastien Bach. J'essaie d'apporter tout ce qui est rythme, parce que c'est un peu plus mon domaine. Et puis Thomas, lui, a plus le rôle d'arrangeur. J'amène toujours les morceaux en premier en général, et puis lui, il se grève dessus. Et après, on travaille ensemble, et on s'enregistre, on se filme. Et puis à la fin, on la filme notre travail. Quand je fais du beatbox, je ne pense pas forcément au nombre de sons que je fais, mais plutôt au style de musique, au feeling. J'ai plus une approche de musicien. Et je voulais montrer que être beatboxer, ça ne se limitait pas à amuser une galerie ou à impressionner tout de suite, mais aussi que le beatboxer est un musicien. et je voulais montrer aussi mes compétences de musicien, et montrer que j'avais une certaine crédibilité et je pouvais me faire accepter avec d'autres musiciens qui font ça depuis 20 à 30 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !